Dans cette partie, on va appliquer les méthodes qu'on a vues dans la partie précédente à un exemple de comparaison de modèles qui ont été ajoutés avec STAM, en particulier dans R avec l'aide des packages LO et BRMS. Le jeu de données qu'on utilise, c'est le jeu de données RICS, qui a été utilisé dans les cours précédents, notamment sur les GLMM et dans le dernier cours sur les modèles hiérarchiques Bayesian. Ce jeu de données-là, en rappel, c'est des mesures de la richesse spécifique dans différents sites qui ont été regroupés dans différentes plages. Donc, on a 45 sites, 5 sites par plage. Ce sont des mesures de la richesse de la communauté de faune bantique en fonction de deux prédicteurs. Il y en a un qui est le NEP, donc c'est la position verticale du site. Ça, c'est spécifique à chaque observation. Et on a l'indice d'exposition qui est spécifique à chaque plage, qui donne un peu l'idée de comment la plage est exposée aux éléments. Dans le dernier cours, on avait effectué un modèle hiérarchique Bayesian qui était une régression de poissons en incluant, donc pour la richesse spécifique, en incluant l'effet du NEP et du facteur d'exposition. Et on avait un effet aléatoire de la plage sur l'ordonnée à l'origine. Donc, la partie non expliquée de la réponse est corrélée pour les observations d'une même plage. Ici, je charge package BRMS. J'ai défini mes descriptions à priori, comme on a vu dans le dernier cours, pour les effets fixes, pour l'ordonnée à l'origine et pour les quatre types des effets aléatoires. Et vous voyez ici, avec BRM, je peux spécifier mon modèle, le jeu de données, le type de modèle en poisson, la description à priori. Et ici, j'ai mis un critère plus serré pour ADAPT Delta pour limiter la possibilité de divergence, comme on a vu dans le dernier cours. Ça, c'est notre premier modèle de candidat. Le deuxième modèle auquel on va comparer, c'est qu'on va ajouter un effet aléatoire de la plage sur le coefficient du NEP. Donc, l'effet de la position verticale sur la richesse spécifique, on va supposer qu'elle varie aussi aléatoirement par plage. Ça, c'est la seule différence dans ce modèle-là. Et l'écart-type de cet effet aléatoire, comme celui de l'effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine, va venir de cette distribution à priori, que j'ai déjà définie ici. Donc, si on évalue, si on compare les deux modèles, et que là, j'ai seulement comparé les effets fixes et l'écart-type des effets aléatoires. Donc, c'est ce qu'elle nous donne. Les effets fixes sont comparables entre les deux modèles, en fonction de leur, du moins dans les limites de leur écart-type. L'écart-type de la distribution à priori de l'effet du NEP est plus grande dans le deuxième modèle que dans le premier. Ce qui n'est peut-être pas surprenant, parce qu'on a laissé maintenant ce facteur-là varier d'une plage à l'autre. Et le nouveau paramètre qu'on a acheté, qui est la variation de l'effet du NEP entre les plages, on voit que l'estimé de son écart-type, c'est de 0.34, avec l'écart-type de cet écart-type, la distribution de cet écart-type, c'est de 0.15. Donc, l'effet aléatoire sur NEP est comparable à l'effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine. Et d'ailleurs, vous voyez aussi l'intervalle de crédibilité à 95%, qui s'étend de 0.06 à 0.70 pour cet écart-type des effets aléatoires. Maintenant, on veut comparer ces deux modèles. On va les comparer en fonction du critère, donc la méthode PSIS-LOO. On va utiliser la fonction LOO ici. On donne les deux modèles, donc modèle 1 et modèle 2. Et je spécifie Comparing Out True, donc ça va donner un tableau de comparaison. Avant de regarder les résultats, je vais noter qu'en exécutant cette instruction, vous allez recevoir des investissements. Et c'est qu'est-ce qu'on parlait plus tôt qu'un diagnostic pour la méthode du PSIS-LOO. Et c'est quand on a, pour certaines observations, si l'estimation, l'ajustement des poids des différentes valeurs des paramètres donne une situation où la variance de notre estimé devient très grande, en fait trop grande pour être estimé, ça veut dire que l'approximation est instable, qu'on ne peut pas vraiment faire confiance au résultat. Et ici, on voit que pour le premier modèle, on a une observation qui causait problème. Et pour le deuxième modèle, on avait deux observations qui causaient problème. Et qu'est-ce qu'il recommande, c'est que dans cette fonction LOO, on peut choisir une option qui s'appelle ReLOO égale True. Et qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va estimer directement la densité prédictive en enlevant cette observation du modèle. Donc, pour les observations qui sont problématiques. On va faire ça plus tard. Mais pour l'instant, on va regarder les résultats quand même de cette méthode. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne, c'est le LOO IC. Donc, c'est moins deux fois la densité, la log de la densité prédictive. Et on voit que, donc ça c'est un critère d'information un peu comme la IC, donc plus bas c'est mieux. On voit que le deuxième modèle avec les deux effets aléatoires est meilleur. Et la différence entre les deux modèles est de 6.5, ce qui peut sembler quand même assez grand. Mais on voit que cette différence-là a une erreur type ici. Donc ça, c'est l'erreur type de 6. Donc, quand même de l'incertitude sur cette différence. Donc, on n'est pas tout à fait convaincu que le deuxième modèle est meilleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la version corrigée du LOO. C'est-à-dire qu'on va faire RE LOO égale TRUE. Pour estimer individuellement vraiment l'erreur de validation croisée ou la densité prédictive de validation croisée pour les observations problématiques. Et là, ça nous donne des résultats qui sont vraiment assez semblants mais un peu différents. Encore une fois, on a une différence où le modèle 2 est meilleur. mais on a quand même beaucoup d'incertitude, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on a seulement 45 observations. Si je compare avec le WAIC, les résultats sont un peu différents. En fait, l'écart entre les deux modèles est plus grand pour le WAIC. Il y a encore quand même une grande erreur type. Donc, les résultats sont comparables, sont cohérents entre eux. Et vous voyez d'ailleurs que le WAIC, c'est un peu la même structure que le LOO. On donne les modèles et on écrit CompareGuard TRUE pour obtenir ce tableau-là. Donc, maintenant, si on compare avec les résultats qu'on avait obtenus dans le cours 5, je sais que ça fait longtemps, mais pour vous rappeler, dans le cours 5, on avait comparé ces deux modèles-là avec l'ASC. On a vu que l'ASC, en fait, était plus faible pour le modèle 1. Donc, selon l'ASC, c'était préférable de seulement avoir un effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine et pas sur l'effet du NAP. Pourquoi on a un résultat différent avec la méthode Bayesian? Il y a différentes causes qui peuvent expliquer ça. Tout d'abord, dans l'approche Bayesian qu'on a vu, on a des distributions a priori. Et celles-ci vont contraindre les valeurs des paramètres. Donc, on peut se permettre d'avoir un modèle plus complexe avec moins de surajustement. Ça, c'est une des raisons. Mais aussi, une chose à garder en tête, c'est que les deux approches font des prédictions de façon différente. Donc, par exemple, si on a un modèle où on a un paramètre, donc on a deux modèles et qui diffèrent par le choix d'inclure ou non un paramètre theta. Donc, pour le modèle qui inclut le paramètre, l'ASC va faire une prédiction en fixant ce paramètre à son estimé du maximum de ressemblance. Et pour un modèle qui n'inclut pas le paramètre, c'est comme si ce paramètre-là était zéro, disons. Donc, dans ce cas-là, l'ASC dit, est-ce qu'on sait mieux de faire des prédictions avec ce paramètre à son estimé ou ce paramètre est égal à zéro? C'est ça, la compréhension de modèle. Dans le contexte paysien, pour le modèle qui inclut theta, les prédictions se font la moyenne des prédictions sur toutes les valeurs de la distribution à postériorité, pondérées par la probabilité, bien sûr. Mais puisqu'on ne sait pas seulement une valeur de theta, mais toutes les valeurs estimées à postériorité, dans ce cas-là, si c'est probable que theta soit proche de zéro, bien ces valeurs-là proches de zéro vont être incluses dans la moyenne. Donc, pour ça, la prédiction du modèle plus complexe dans le contexte paysien tient compte un peu l'incertitude sur theta, incluant le fait que theta pourrait être proche de zéro. Donc, le modèle plus simple est un peu inclus déjà. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi les prédictions du modèle plus complexe deviennent meilleures. Maintenant, on va parler de l'idée de superposition des modèles. Donc, je vais mentionner qu'avec le résultat de la méthode LO, on pouvait aller ensuite faire des prédictions multimodèles. Pour ça, il faut aller fouiller un peu plus dedans qu'est-ce que la méthode nous donne. Donc, si je prends le résultat du LO, ici j'ai par exemple LO1, qui était mon premier essai sans les corrections. Ici, il va chercher le mode. Donc là, ça va être une liste qui va avoir les différents modèles. Donc, si je vais chercher l'élément mode 1, donc c'est mon premier modèle. Et là, il y a un élément dedans qui s'appelle pointoise. Pointoise, comme on sait, c'est par points. Pour chaque observation, la méthode LO estime la densité prédictive de cette observation-là si on l'avait omis du modèle. Et cette densité prédictive-là, en log de ces densités-là, c'est la première colonne ici, ELPDLO. Donc, c'est l'estimé du log de la densité prédictive sous la validation croisée pour chaque point I. Ici, on a une erreur type de Monte Carlo pour cette estimée-là dans la deuxième colonne. Mais c'est la première colonne qui nous intéresse. En fait, pour faire la superposition des modèles, pour estimer les meilleurs poids pour faire des prédictions multimodèles, il faut aller chercher cette colonne-là pour chacun de nos modèles. Et après, il faut mettre ces colonnes-là ensemble dans une matrice qu'on va donner à la fonction qui s'appelle stacking weights, qui va calculer les poids de stacking, de superposition des modèles. Comme je l'ai dit, il faut aller chercher une matrice qui va prendre les colonnes ELPDLO de la matrice pointoise pour chaque modèle. Et voici comment quelque chose a. Donc, j'appelle la fonction stacking weights et je lui donne une matrice. Donc, c-bind, ça veut dire que je vais combiner des éléments en colonnes pour produire une matrice. Donc, ma première colonne, c'est, ici, je prends LO1, mode 1, point twice, je prends la première colonne. Donc, c'est ELPDLO. Donc, ça, c'est la colonne des densités prédictives par point pour mon premier modèle. Et ça, pour mon deuxième modèle. Et je crée une matrice avec ça, avec c-bind, et je passe à la fonction stacking weights. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne, c'est que, en fait, vous voyez, le modèle 1 a un poids de 0 et le modèle 2 un poids de 1. Et quand je fais avec la version corrigée, ça donne quelque chose qui est quand même presque la même chose, sauf que le modèle 1 a un poids un peu plus élevé de 0,02 et le modèle 2 de 0,98. Et vu que c'est des méthodes qui sont quand même qui ont un peu un aspect aléatoire, si vous réévaluez les modèles et que vous refaites cette méthode, vous allez peut-être avoir des résultats sensiblement différents. Mais dans tous les cas, le modèle 2 contient presque tout le poids. Donc, dans ce cas-là, ça a été suffisant de faire des prédictions seulement avec le modèle 2. Et comme j'ai dit, dans le contexte baisien, c'est parce que le modèle 2, qui inclut un effet aléatoire de la plage sur le coefficient du NAP, les prédictions vont être faites avec toutes les valeurs possibles de cet effet aléatoire, incluant les valeurs où l'effet aléatoire est presque nul. Donc, le modèle plus simple est un peu inclus dans les prédictions du modèle plus complexe. C'est pour ça que dans le contexte baisien, souvent, c'est suffisant de faire des prédictions avec le modèle plus complexe et que le modèle plus simple niché dans ce modèle plus complexe ne contribue pas tant que ça. Mais dans un autre contexte, ça se peut que les modèles qu'on comprend ne sont pas nichés. Donc, dans ce cas-là, ça peut être utile de faire une superposition. Finalement, avant de présenter des exemples de modèles baisiens de façon plus générale, pour conclure cette partie sur la comparaison de modèles, je voulais présenter deux références, donc une référence plus technique, mais ça explique la méthode du PSIS-LOO et de la superposition de modèles. Pour avoir plus de détails sur l'aspect vraiment théorique de ces méthodes et de leur application dans STAN, vous pouvez consulter ces articles. Merci. Merci.